L'Institut africain de management IAM a 10 ans. C'est non seulement 10 ans au service de la formation de l'élite africaine, mais aussi 10 ans de brassage entre les différentes cultures de ce continent, puisqu'au sein de cette grande école, coexiste 19 communautés étrangères, et cette halte constitue une opportunité pour magnifier ce qu'il convient d'appeler l'Afrique en miniature. C'est tout naturellement les étudiants qui se félicitent de cette communion des cultures au sein de leur institut de formation. La journée de l'intégration, c'est la carte d'identité de IAM. C'est une journée qui a été choisie pour célébrer et magnifier toutes les différentes communautés qui vivent en symbiose ici à IAM. Donc c'est un élément fort, un événement majeur de IAM. C'est une sorte de communion pour nous, pouvoir partager ces premières valeurs que nous avons, qui sont d'abord la solidarité, le partage d'une culture, l'entraide, et puis ce que l'Afrique a de plus cher, c'est-à-dire la fraternité. A l'image de son institut, le président du conseil d'administration de l'IAM invite l'Afrique entière à aller à l'école de l'intégration. Nous avons ici 19 communautés qui ont été rappelées ici lors de la cérémonie, donc on se doit de magnifier l'Afrique. Nous voulons rappeler aux politiques que nous sommes en avance par rapport à eux, au niveau de l'intégration africaine. Vous voyez comment les communautés se côtoient ici, s'acceptent et s'entraident. Donc si ça pouvait déteindre sur le reste des populations, ça sera un plus pour l'Afrique. Cette journée est marquée par la signature d'un protocole pour la mise en place d'un fonds d'appui au start-up avec Horis Bank International, une structure dont le président du conseil d'administration est le parrain de cette journée. Nous sommes là pour pariner ce 10e anniversaire et c'est vraiment avec plaisir que nous le faisons pour saluer l'esprit qui prédomine dans la gestion de cet institut et la qualité de l'enseignement, mais surtout l'esprit d'intégration qui est véhiculé par cette journée d'intégration que nous vivons ce matin. Donc je voudrais saluer ces initiatives et surtout que le promoteur a pris l'initiative de mettre en place un fonds pour accompagner les start-up, c'est très salutaire et cela va permettre donc aux étudiants qui sont en fin de cycle et qui ont des projets de pouvoir obtenir des financements pour la mise en oeuvre de leurs projets et devenir eux-mêmes des employeurs. Symbole de brassage et de communion entre les différentes communautés cohabitant à l'Institut africain de management, cette journée est l'occasion de démontrer les potentialités de chaque peuple et s'est unie dans la diversité que les Iamans et Iamans promettent de contribuer à la création d'une nouvelle communauté de compétences.